Bon, donc, excusez-moi encore une fois, vivement que cette série se termine, parce qu'à enregistrer, ça devient vraiment galère. Entre Xplit qui me fait des caprices et mon antivirus qui ne reconnaît pas APE Apps et qui envoie carrément le jeu dans les labos apparemment d'AVG pour vérifier que ce ne soit pas un virus. C'est un petit peu la merde. Mais c'est bon, j'ai réussi à lancer le jeu, voilà, je lance et normalement, on finit aujourd'hui. On finit aujourd'hui parce que, voilà, on va faire le tour de ma base de tout ça, mais j'ai mon million d'artefacts aliens et par conséquent, je vais pouvoir, voilà, utiliser la transcendance. Je me suis un petit peu renseigné sur les bâtiments. Alors, il y a peu de bâtiments intéressants, en vérité. Il y a, voilà, c'est surtout de, voilà, Clinique Médicale, le Tritanium Generator peut être intéressant, on va y regarder. Et l'Académie, l'Académie, la Warhouse, mais surtout le Research Hunter, c'est vraiment ça qu'il va nous falloir et qu'on va voir aujourd'hui. Oui, donc, ça y est, on a débloqué la transcendance. Est-ce que ça débloque carrément un truc ? Visiblement, non. Donc, ça doit être dans, dans Ressources, je pense. Dans Ressources, je dois avoir le Converter, le Search Converter, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut des artefacts aliens. Ok, d'accord. Bon, ça, ça me coûtait cher. Il va me falloir aussi du... D'accord. Ok, on, voilà, on voit un petit peu ce qui me manque. On va essayer de résoudre le problème. On va peut-être convertir, ne serait-ce qu'un, est-ce qu'on peut, ça me coûterait combien ? Ouais, le compression Warhouse. Cette installation de stockage hautement avancée, créer un champ gravitationnel, contenu et compressé. Vous verrez le temps de stocker d'énormes quantités de matériaux dans l'espace réduit. Ok, ok, ça me consomme de l'énergie. Et il me faut juste un peu d'aluminium. Et ça me coûte de l'obsidienne. Bon, on va s'acheter un petit peu d'aluminium. J'ai un petit peu de réservant pognon, hein, c'est pas... Voilà, j'ai le... Bon, avant de s'attaquer à ça, parce que voilà, j'ai mes ressources qui augmentent en attendant, de toute façon. On va juste faire le tour un petit peu de mes aménagements vis-à-vis de l'épisode précédent. Parce que, voilà, vous avez vu, maintenant, le jeu prend une direction un petit peu comme César 3. Il faut gérer la proximité de la population, la proximité des écoles, la proximité de tout ce qui est médecine, de tout ce qui est éducation, de tout ce qui est entertainment et sécurité. Donc, voilà, en fait, on peut voir ça simplement en cliquant sur, donc, les fameuses maisons. En fait, on a les besoins, voilà, bon, par exemple, cette maison-là, je me suis absolument pas occupé de ses besoins. Mais voilà, on... Enfin, il y avait juste sa sécurité, parce que, voilà, ils étaient à moitié en sécurité, donc j'ai mis un petit commissariat à côté. Mais, en fait, on a ici, ben, l'entertainment, donc le divertissement, l'éducation, le médical, et ça, c'est leurs accès, en fait. Donc, voilà, par exemple, cette partie-là, par exemple, voilà, est très bien équipée, sauf qu'il leur faudrait un truc supplémentaire, un dépôt de bus supplémentaire. Voilà. En gros, c'est... Voilà, donc j'ai réparti ça comme ça, donc il y en a deux ici, il y en a un en plein milieu ici, qui, voilà, qui gère un petit peu le centre-ville, ici aussi. Hop, il y en a un ici. Donc, à chaque fois, je vais zoomer un petit peu sur une zone pour vous montrer. Après, à chaque fois, j'ai fait un petit espace, voilà, avec une zone éducation, donc il y a une école, il y a un collège, il y a une école élémentaire. Alors, quand je peux la caser, une université, ils ont tous, quoi qu'il en soit, un Advanced Medical Research en zone, enfin, voilà, sauf pour les endroits où il y avait vraiment trop de malades. Par exemple, là-bas, voilà, près de ces trucs-là, il y avait énormément de malades, donc j'ai déplacé un Medium Hospital, et vous voyez qu'il y a 1700 patients. Apparemment, vu que ça provoque de la pollution, les gens ont plus tendance à devenir malades. Et ici, ils arrivaient à avoir accès à ça pendant un temps, et puis là, ils n'y arrivent plus à y avoir accès, donc c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça, voilà. Sinon, voilà, à l'université, pareil, il y a un peu de sécurité ici, parce qu'il y avait un petit peu de criminalité. Voilà, c'est géré comme ça, donc j'ai vraiment un espace qui est réservé, enfin, à chaque fois, voilà, j'ai fait un petit espace, voilà. Ici, bon, voilà, donc j'ai piqué ici, pour les Medical Research, j'ai déplacé des bâtiments plutôt que de les recréer, histoire d'économiser des ressources. J'ai un petit peu réaménagé ici, j'ai viré toutes mes banques de niveau 1, qui étaient inutiles ici. J'ai réaménagé tout mon secteur bouffe, tout mon secteur bouffe, hop, voilà, j'ai un champ de patates là-bas énorme, mais mine de rien, ce n'est pas ce qui me produit le plus en bouffe. Ce qui me produit le plus, en fait, ce sont les Warhouse, mais voilà, c'est tout, elles sont là, elles fonctionnent, donc c'est cool. Et j'ai mes Hatchery ici, donc les, voilà, pour la pêche, voilà. Donc ce sont des, des, des poissons d'élevage, quoi. Voilà. J'ai donc recréé, je ne sais plus si on les avait lancés, 5 Tower, Alien Power Tower. J'ai viré toutes les, tous les panneaux solaires qui me produisaient très peu, et que, voilà, j'ai pu récupérer des ressources un petit peu là-dessus aussi. J'ai viré aussi toutes les centrales à hydrogène, parce que ça ne me servait à rien. Ce n'était pas ce qui produisait le plus, en fait, j'ai mis 5 pylônes en plus, et ça me remplacait toute ma, toute ma ligne de, de générateur à hydrogène. Donc voilà, donc ça c'est pour ma gestion de l'énergie, et vous voyez qu'en fait, mon énergie, elle tient sur vraiment peu de choses. Je pourrais même peut-être la déplacer, même mettre ici, parce que ici, j'ai un fortout de chômage, en fait, ici. Mine de rien, en fait, ils n'arrivent pas à aller dans toutes les fermes, et les fermes, ben, elles embauchent peu, en réalité. Donc ici, j'ai, voilà, mes 16 000 personnes qui sont là, j'ai énormément de chômage dans le lot, ça j'en ai conscience, et je sais que les tours, ben, elles embauchent chacun 18 personnes. Bon, ces 18 personnes, pour le moment, elles viennent de cette tour-là, mais en soi, je pense que j'ai suffisamment d'emploi ici, surtout si je rajoute des warehouse, d'ailleurs, voilà. En fait, voilà, je suis sûr, voilà, je pourrais déplacer les centrales d'énergie ici, pour qu'elles soient, pour que ce soit cette population-là qui travaille dedans, et puis laisser ici, réserver à la production de nourriture, et les quelques recycleurs qu'ils peuvent prendre, voilà, quoi. D'ailleurs, je suis sûr qu'au milieu, les recycleurs ici, ils ne doivent pas fonctionner, parce que, ah si, j'ai de l'emploi. Bon, voilà, c'est pas très clair, comment c'est défini, ça serait bien que quand on clique sur un bâtiment, on ait son air d'influence, ça, ça serait cool, mais heureusement, peut-être dans une version prochaine, je ne sais pas. Bon, on devait s'acheter de l'aluminium. On devait s'acheter de l'aluminium, donc, on est parti. On apporte de l'alu, bing, voilà, never mind. Et on va améliorer une quantum waros. On va juste en améliorer une. J'espère qu'il ne me faut pas un véhicule particulier, un véhicule transcendantal. Normalement, non. Je veux dire, mes constructions drone devraient suffire. En toute logique. Donc, on va essayer de bâtir ça. Et on va voir, donc, toc, toc, toc. Dans Durable God, j'avais un truc, je crois. D'accord, je retrouve ma gravitationnelle compression waros ici. Donc, ça, ok. Ensuite, euh... Ouais, donc, j'ai... Wouah, 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 wouah. Mais c'est quoi ces ressources ? En plus, il y a des ressources que je ne peux même pas avoir. Parce que les reliques aliennes, là, en gros, je peux les avoir qu'en regardant des publicités. Donc, et encore, c'est random. Donc, ça, ok. Et je n'ai pas regardé pour, évidemment, le research... Non, ce n'est pas dans Durable God, c'est dans... Ressources. Donc, c'est plus bas. Ressources. Qu'est-ce qu'il me faut pour la search converter ? Il me faut... Ouais, il me faut de la... Je ne sais pas comment ça s'appelle, ce truc. Euh... Pop, pop, pop. Ce truc-là de l'Athanium. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir que j'en produise plus. Est-ce que... La question, c'est... Est-ce que... Euh... Ouais, c'est le truc. C'est que je... D'ailleurs, c'est étonnant que j'ai réussi à monter jusqu'à 15K, alors qu'il... Ou alors, c'est parce que, eux, en plus, ils ont une production aussi. Enfin, ils ont un stockage aussi. Non, ils n'ont pas de stockage. Donc, pour le moment, ça, je vais les couper. Désactiver tout. Hop, voilà. Bon, il va falloir que je rajoute des... Alors, on va voir, hein. Si ma warehouse, elle... Elle me permet de stocker du... De l'Athanium. Si elle peut en stocker, ben, au moins, je n'ai pas besoin de recréer des ateliers d'Athanium. Ok, donc, c'est bien mes drones qui produisent... Enfin, qui construisent ici. Alors, je vais juste être sûr. Ouais, j'ai l'air d'avoir tout ce qu'il faut. Bon, hop. Donc, on va juste attendre de produire ça. Mais je vous dis, normalement, ce sera le dernier épisode de cette série. 19 épisodes. Ça aura duré longtemps. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai publié le premier. Je ne peux pas aller voir, là, parce que... Avec ma configuration d'Xplit, je ne peux pas vraiment. En fait, le problème avec... Avec ce jeu-là, je ne sais pas pourquoi, en fait. Et il me capture la zone de la fenêtre. Mais pas la fenêtre spécifiquement. Ce qui fait que si jamais j'ai une pop-up qui apparaît... Ben, en fait, vous allez avoir l'enregistrement. Par exemple, là, voilà. Je passe ma souris sur la barre de tâche sur l'icône MyColony. Vous voyez le truc MyColony en petit. Et si je vais sur notre fenêtre, vous allez le voir. Par exemple, si je vous montre le Xplit, voilà. Le Xplit, il est là et vous le voyez, quoi. Donc, voilà. Et si jamais j'ai une pop-up pour X ou Y raison, elle va s'afficher. Donc, je ne peux pas ouvrir mon navigateur. Voilà, quoi. Parce qu'on ne sait jamais au cas où j'ai une donnée personnelle qui s'afficherait. Parce que j'ai mon mur Facebook qui s'affiche. ou un truc comme ça, je ne peux pas. Ou simplement mon messenger. Voilà, voilà. Donc, eh ben... Ben si, mais je suis con. Hop, attendez. Hop, téléphone. J'ai regardé sur mon... Ah ben non. Je suis con, c'est vrai. YouTube. L'application YouTube, elle est géniale. Elle ne te permet pas d'accéder à ton espace... Créateur studio. Je ne sais pas ce que vous pensez de l'application YouTube sur téléphone. Mais moi, je la trouve vraiment pourrie, quoi. En tant que consommateur, ouais, peut-être... Enfin, voilà, ça va, mais... Et encore, enfin... Il y aurait des choses à dire aussi en tant que consommateur. Mais en tant que créateur de contenu, c'est vraiment inutile. On ne peut pas gérer nos vidéos depuis l'application ni rien. Honnêtement, aucun intérêt. Bon, il y aurait juste 200 000 d'acier à caser là-dedans. Et ce sera bon. Et on va voir si mon stockage d'Atanium augmente. Parce que ça serait cool d'avoir une warehouse pour ça, quoi. Allez... Allez, plus de 90 000. Ça va que ça va vite, quand même. Par contre, j'ai l'impression qu'avec mon... Mes trucs, là, mes... Mes Antaniums et les trucs allumés, je suis un petit peu just en... En électricité. Il n'est pas impossible que je rajoute des tours, quand même. Mais de toute façon, voilà, c'était la... Enfin, il me semble, là. On va vérifier, mais... Oh non ! Il reste des technologies. Il reste des techs. C'est pas vrai. Il reste des technologies. Il y en a encore. Je pensais que la transcendance, c'était le Endgame. Oh, ça ne laissait pas le cas. Ah, écoutez... Ah, je pensais que c'était le Endgame, moi. T'as, puis les ressources que ça demande. Et moi qui disais, la recherche et le... Et le civique, ça ne me sert plus à rien. Mais, 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 mais... Il me faut 6 milliards pour la nanotechnologie. 6 milliards de recherches. Bah, 6 millions, hein. 6 milliards. J'ai aucune ressource qui a atteint les... Ne serait-ce que le milliard. J'ai toujours été en millions. Attendez, je vais mettre mon téléphone en silencieux parce que... Hop. Mais c'est insane ! Ah non, mais on les fera pas, hein. Honnêtement, si vous voulez les faire, allez-y. Euh... Pour la nanotechnologie, 30 millions de... D'artefacts aliens, mais d'où tu veux que je les sorte. C'est pas possible. Et pareil, ces ressources-là, là, les... Les reliques aliens, je ne peux pas les trouver. Ça, 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 ça tombe dans les... Bon. Bref, on va regarder. Ah, ok. Ah oui, ok, d'accord. Ah ouais, ok. Ah ouais, ok. Bah, là, par contre, j'ai tout à un stockage de plus d'un million. Ouais, ok, d'accord. En gros, ça m'a rajouté 4 millions quasiment à tous mes... À tous mes stockages. Donc là, bah, j'ai toutes mes ressources qui sont en train de monter, donc c'est plutôt cool. Euh... Ok, donc ces 4 millions... C'est 4 millions par... Tiens, ça a changé, ça. Ils ont mis à jour. Euh... Il y a peut-être une petite mise à jour sur l'aspect. Ouais. C'est 4 millions de tout. Et donc, j'ai bel et bien l'antanium et le... Le tritanium qui sont... Qui sont full. Enfin, qui peuvent être stockés. Alors ça, c'est cool. J'ai ça aussi, c'est quoi ? De l'éther. Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vu. Et donc, ouais, évidemment. Donc, j'ai encore mes stockages d'eau et de bouffe qui ont augmenté. Donc ça, c'est cool. Euh... Qu'est-ce que j'avais d'autre en ressources qui m'ont emmerdé ? Le sucre, notamment, je crois. Non, le sucre, j'avais du stockage. Euh... Ok, donc en gros, ça me stocke quasiment toutes les ressources. C'est assez insane. En fait, c'est assez insane comme truc. Donc, on est pas mal. C'est quoi ça ? C'est le... C'est l'Ossidienne. Ok, d'accord. Non, bah c'est cool. En tout cas, ça va pouvoir me permettre quand même de... Voilà, j'avais quelques limitations au niveau de mon stockage. Et là, là, clairement, en fait, je vais encore avoir plus de... Oh, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je pousse encore le jeu ? Le truc, c'est que l'idéal, il faudrait carrément recommencer une partie parce qu'avec tout le problème de... Oui, je ne vous ai pas montré ça, les courbes. Je vais vous montrer les courbes de la gestion de ma... De ma... Voilà, de... De ma colonie. Et là, pareil, apparemment, j'ai personne qui bosse là-dedans aussi parce que c'est trop loin de mes... Ça, c'est trop loin, visiblement. Donc, il va peut-être falloir que je remette du monde ici. Alors que ici, ça bosse, je crois. Et juste ici, ça bosse. Ok, ici, ça bosse. Ici, ça bosse plus. Je dis, c'est très dommage. On ne voit pas la... On ne voit pas la limite des ranges alors que pourtant, voilà, ça a l'air assez loin. Et ce n'est pas non plus... Les résidences ici, elles sont vides tout le temps. Bon. Pour le moment, je vais caser ça là. On va avoir, donc... Entertainment. À chaque fois, je mets un large stade. Comme ça, je suis tranquille. Je vais mettre... Hop. En éducation. Donc. Je mets un relais internet. Un truc de jouet. Une net school. Une école élémentaire. Une école secondaire. Un lycée. En fait, c'est ça. C'est école primaire, collège, lycée. Et université. Est-ce que je peux la caser ? Je peux la caser là. Hop. Il me manque juste... La médecine. Je vais chercher un... Un bâtiment. Hop. Déplacer. On va le mettre là. Normalement, il devrait couvrir. Bien. Alors, pareil. J'ai l'impression d'avoir un tout petit souci. On va en parler. C'est que mes bâtiments qui sont là. Apparemment. Voilà. Ils sont remplis en tout ou rien, en fait. Là, vous allez voir qu'à force de cliquer, ça va revenir. Ça ne semble pas vouloir revenir. J'attends un petit peu. J'ai l'impression que la population, en fait, elle tourne dans ces bâtiments-là. Mais ça... Ça s'en va. Ça revient. Et à chaque fois, je suis soit à zéro. Soit à 16 000, quoi. Mais il n'y a jamais d'entre-deux. C'est très, très bizarre. Le comportement du jeu est très, très bizarre à ce niveau-là. Donc, clairement, il y a encore du développement sur le jeu. De toute façon, le jeu, il est constamment en développement. Il n'est pas du tout dans sa version finale. Ça, ça me semble une évidence. Ouais, mais pareil. Mes logiciels, je vais pouvoir monter jusqu'à 4 millions. Là, c'est en train de chuter. Mes logiciels, c'est normal. Je suis en train de construire et ça consomme aussi... Il faut savoir que je suis en positif à peu près partout, il me semble. Je crois que j'ai que l'aluminium qui n'arrive pas à suivre. Non, ça doit être l'acier qui n'arrive pas à suivre de base. Que je suis obligé régulièrement d'en racheter. Après, l'eau, la bouffe, honnêtement, ça... C'est tranquille. Honnêtement, c'est tranquille. Oh, le pinard aussi, c'est vrai. Le pinard, j'étais limité à 3 mégas. Ben là, je vais être pinard. Le charbon aussi. C'est vrai que le charbon, j'étais assez limité et que c'était chiant. Non, elle est bien cette warehouse, en fait. C'est la warehouse de 4 millions et ça... Ouais, je me sens plus à l'aise niveau ressources, là. Ben, capacité de ressources, en fait. Il faut avouer qu'il y avait des ressources, autant on pouvait stocker, autant qu'on voulait. Ce n'était pas un problème. Mais il y avait certaines ressources qui étaient vraiment limitées en stockage. Parce que simplement, les warehouse ne les prenaient pas. Je pense notamment à l'anthanium. Et il me semble que les warehouse ne prennent pas, par exemple, le charbon. Ces warehouse-là, elles ne prennent pas le charbon, je crois. Ou très peu de charbon, un truc comme ça. Non, vous voyez, il n'y a pas le charbon dans la ressource. Donc, le charbon, il faut aller la stocker, d'ailleurs. Ça, c'est de la rigolite. Mais le charbon n'est pas stocké, ici. Donc, voilà. Il fallait avoir ces trucs de stockage, là. Voilà, ces trucs de stockage, là, pour le charbon. Ça prend de la place, c'est chiant. Voilà. Au moins, là, il y a la warehouse qui gère ça, aussi. C'est quand même beaucoup plus pratique. En fait, la warehouse transcendantale, elle stocke tout, quoi. Elle stocke absolument tout. Donc, ça, c'est cool. Je vais regarder un petit peu. Alors, on avait dans le médical, il me semble, un truc... Non, oui, voilà. On avait la transcendante clinique. Qui est assez petite. Parce qu'elle ne fait que 1 sur 1. D'accord. Et donc, elle remplace, en fait, les intégratés de médical clinique. Ok, d'accord. Elles peuvent prendre jusqu'à 200 patients. Elles ne coûtent pas si cher que ça. Elles ne coûtent pas cher du tout. Je ne sais pas si elles peuvent faire... Après, c'est que 200 patients. C'est rien. Comparé à mes médiums qui peuvent accueillir 12 500 patients. Quoique non, parce que... Oui, si, c'est ça. Je n'ai pas de travailleurs. Ça ne prend pas de travailleurs. Les cliniques transcendantes, elles ne prennent pas de travailleurs. Tout est automatisé. Ça, ça peut être intéressant, ça. Ça peut être intéressant. Bon, là, Stargate, voilà, ça n'a pas... Je n'ai pas de truc au-dessus. Peu, peu, peu. Donc, voilà. Mais j'ai l'impression qu'on a quasiment accès à tout. S'il y avait un truc gouvernemental, je crois. Oui, l'académie. L'académie, mais là, l'académie. Wow, wow, wow. Les ressources qu'il faut, c'est hallucinant. C'est abusé. Honnêtement, c'est abusé. Excusez-moi. Excusez-moi, je viens de m'étouffer comme un idiot. Bon. De toute façon, la plupart des trucs, c'est dans Ressources que c'est apparu. Donc, euh... Ah, d'accord. Ah, ok. Et c'est l'évolution du... Deux sur deux. Deux sur deux. C'est l'évolution en plus. Et... Et bordel. Et j'ai toutes les ressources, sauf l'antanium, quoi. Il faut juste que je produise de l'antanium. Et je peux faire évoluer mes... 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 Mes tritanium générateurs. Par contre, c'est ça qui m'emmerde. Je... Je sais pas comment... Comment avoir des... Des reliques... Des aliens reliques. Et ça, ça m'emmerde. Ça, je... Je dois vous avouer. À part les publicités, je vois pas comment on en obtient. Je vois pas comment on en obtient. Bon, écoutez. De toute façon, voilà. On a... On a vu... J'aurais bien aimé vous montrer le... Laboratoire de ressources. En soi, je pense qu'on peut le faire là, dans la demi-heure. Si j'achète les artefacts... Alien qu'il me faut... Je peux les acheter. L'antanium, je... Il me manque mille. Je vais les avoir dans... Dans les dix minutes qui arrivent, là. Il y a moyen... Qu'on se fasse au moins un research converter. Par contre, ça me coûte 8 millions. Ça me coûte 8 millions en pognon. C'est... C'est aberrant. 7 millions de... 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 De recherches aussi. Ça me demande des plans aussi. Bah, ça me demande la totalité de mes plans. Parce que je n'ai plus... Parce que ça, pareil, je... Ah si, ça augmente, ça, visiblement. Les anciennes instructions. J'ai plus un, mais... Ça augmente comment, ça? Artificial learning. Ok, d'accord. Ok, bah... Bon, ça va. Et les reliques? Je... C'est les anciennes reliques? Je ne sais pas. Je ne sais absolument pas. Peu, peu, peu. Si je regarde dans Alien... Alien Tech. Après, j'ai ça. Ça, je n'ai jamais réussi à le créer. Parce qu'il me faut de l'antanium. Pour créer des reliques extraterrestres. C'est ça. C'est les anti... C'est... C'est les anti-binds... Copscades qu'il me faut pour les... Ouais, mais ça... Ah, mais voilà. Je n'ai pas la ressource qu'il me faut. Euh... Ça coûte une blinde. Sur le marché, ça coûte une blinde. Mais ok, c'est ici que je récupère les reliques. Oh, bon, 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 bon. Ça ne demande que 25. Par contre, niveau énergie, je vais être trop juste. Ça me demande 2000. Je vais être trop juste en énergie. Donc, il va falloir d'abord que je... Que je recrée des... Des... Des power énergie. Après, j'ai toujours mon... Mon truc de cristal. J'ai toujours... Ce truc-là, je peux l'activer à tout moment. Hop. Voilà, puis je gagne 3 millions d'un seul coup de... Enfin, je gagne 300 000 d'énergie d'un seul coup, quoi. Mais ça me consomme des ressources dont j'ai besoin. C'est le problème. Donc... On va développer... Un petit peu ça. Ouais, l'aluminium qui va manquer. Il va me manquer de l'alu. Il va me manquer de l'alu. Bon, après, voilà. Mon quartier, ici, il s'est créé. Donc, je suppose que... Voilà, ça tourne. Ça tourne, ça tourne. Donc, bon. Voilà. On va juste vérifier. Ouais, ça va. Il n'y a que l'entertainment, mais pourtant, ils ont un stade. Ils ont un stade qui est juste là. Mais ils ont peu l'air de vouloir y aller. Ils iront se faire voir. Il y a énormément d'inconsistance. Honnêtement, il y a encore énormément d'inconsistance dans le jeu. Parce que le stade, c'est vraiment le truc le plus élevé que j'ai dans mes alertements. Je veux dire... Alors, je ne sais pas s'il y a un autre niveau qui indique le degré de divertissement. Mais moi, je me suis juste basé sur le nombre de personnes qui peuvent être accueillies. Et c'est le large stadium qui est le plus élevé, qui peut accueillir 5000 personnes. Je n'ai rien d'autre qui peut accueillir 5000 personnes. À part... Après, j'ai la big playhouse qui... Alors, pour autant de travailleurs, accueille que 600 personnes. Voilà, après, le petit stade, c'est 1000 personnes. Le tout petit stade, c'est 200 personnes. Voilà, le casino, c'est 10 personnes. Enfin, voilà, quoi. Après, c'est vraiment minable. Ça accueille quasiment personne. Voilà, ici, 18 personnes. Le truc hipster, ça a 36 personnes. Si, après, voilà, il y a le large park. C'est 650 personnes. Et ça ne demande pas de personnel. Ça ne demande que de l'énergie. Le large park, voilà. Mais par contre, c'est du 9x9, quoi. Il faut pouvoir le caser, quoi. C'est ça, le truc. Donc, j'ai pu en caser 2-3, par-ci et là, des parcs. Voilà, il y avait ces deux-là qui étaient déjà là de base. J'en avais remis un ici. J'en avais un ami, voilà, ce que j'appelle le quartier des riches, ici, par-là. Voilà, c'est les créateurs de diamants et puis les banques d'investissement. Voilà, quoi. C'est là que ça génère le pognon. Et puis la recherche aussi. Peu, 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 non. Je n'ai toujours pas mon antinium. Et je suis... Ah bah oui, évidemment. Quel con. Je crée mes tours de... Mes tours d'alien, là. Mais... Ça me consomme des... Des ressources de... Des aliens artefacts. C'est con, j'aimerais au moins créer un... 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 Un research converter. J'aimerais au moins pouvoir créer ça. Il me manque 597 hants, machin, là, hants, machin. En gros, les 5000 artefacts... Enfin, les... Ouais, je vais acheter 10 000 artefacts. Ça, c'est pas ce qui me coûte le plus cher. Enfin, si, c'est ça, les parties, les trucs qui me coûtent le plus cher. Mais... Mais 10 000, honnêtement, je peux... Oui, les aliens neurodiques aussi, je peux les acheter. Mais... Vous avez vu le prix ? Un milliard ? Non, je peux pas, quoi. Ouais, 11 000. Allez, hop. Ok. Et donc, il me manque juste un petit peu d'anthanium. Il me manque 500. Si je les achète. Histoire d'aller un peu plus vite. Ah, ça va. Ah, ça va. Je vais même en acheter 100 000. Hop, voilà. Hop, comme ça, on a assez. Je vais le bâtir. Alors, vu que ça touche la recherche... Je vais le bâtir ici. Je vais le bâtir dans le coin ici. Je voulais le mettre à côté de mon... Mon truc de... IA, mais... Ouais, alors, attendez. Ce qu'on va faire. Ça, on va le déplacer. Ça aussi, on va le mettre... On va le mettre par là, parce que ça ne sert à rien pour le moment. Et on va mettre mon Research Center ici. Ouais, ça ira. Allez, hop. On va attendre qu'il soit créé. Alors, j'ai plusieurs trucs en construction. Donc, évidemment... Hop. Faut que... Faut que ça arrive. Est-ce que j'ai mes tours qui sont là-bas ? Mes constructeurs, ils étaient où ? Euh... Non, normalement, mes robots de construction sont censés être partis. Je ne devrais pas tarder à se créer, en fait. Parce qu'en soi, c'est bon. Ouais, ils arrivent. Ils sont là. Je les vois, ils se déplacent. Ils sont en train d'arriver. Et donc, on va attendre que ça se crée. On est à 42 minutes. On va au moins essayer de faire ça. On va au moins essayer de, voilà, de... De faire ça. Même, voilà. Si cet épisode dure plus d'une heure, vous l'aurez en deux parties. Ce n'est pas grave. On va dire que c'est vraiment l'ultime bâtiment que je veux créer dans le jeu. Les autres technologies... Parce que j'étais persuadé que la transcendance, c'était le endgame. Donc, on va considérer que c'est le endgame. Parce que, de toute façon, vu la quantité de ressources qu'il me faut pour les autres... Le prochain épisode, je... Encore, si je prends le courage de jouer tous les jours... Je le tourne dans un an, quoi. Donc, ça ne vaut pas la peine. Excusez-moi, je regarde quelque chose en attendant sur mon téléphone. Mais, voilà, on va... On va attendre que ça se construise. Tranquillement. Puis, il y a un petit côté relaxant... Avoir des chiffres comme ça, des filets. Oui, on va regarder aussi rapidement. Je regarde juste un truc. Comme je vous dis. Et puis... Attendez, je viens de me rendre compte. Je n'ai pas de playlist MyColony sur ma chaîne YouTube. Je n'ai pas créé la playlist. Normalement, si. Je n'ai pas la playlist MyColony sur l'application YouTube sur mon téléphone. Ce qui est con. Bon. MyColony. Non, mais... Oh, mais c'est de la merde l'application. Je suis sur ma chaîne YouTube. J'appuie sur le petit rechercher. Et ça me recherche sur YouTube et pas sur ma chaîne. Je vais faire une recherche sur ma chaîne. Je ne peux pas faire de recherche sur ma chaîne depuis l'application YouTube. C'est vraiment bien, bien pourri. Si. Ça y est. La playlist MyColony. Je la vois. Épisode 1. Je voulais voir la date de sortie. 20 février 2019. Ouais, ça fait un an et trois mois, quoi. Ça fait un an et trois mois que cette série, voilà. Elle traîne en longueur. Que, voilà. Vous les avez... Vous les avez, en fait, au fur et à mesure qu'il y a des trous dans... Dans... Dans Biggera of Souls. Et je vous ai déjà enregistré la prochaine série, entre guillemets, bouche-trou, pour BBS, après ce... Après MyColony. Mais, voilà. Je dis bouche-trou, c'est peut-être un peu péjoratif. Mais c'est... Voilà. Vous allez voir le prochain let's play que j'ai tourné. Il y a... Je vous le dis, il y a 18 épisodes. Donc, il y a 18, voilà, semaines de prévue, hein. Enfin, de prévue, pas vraiment de prévue. Parce que ce sera entre les trous de BBS, toujours. Mais, c'est une série sur un jeu que j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à faire. Alors, je préviens un peu. Il y a quelques bugs sur la fin. Vraiment, sur le dernier épisode. Enfin, sur les deux derniers épisodes, en fait, je suis confronté à des bugs. Mais, euh... Mais le jeu est quand même jouable. Il y a des patches qui vont sortir entre deux. Et c'est un jeu qui est vraiment cool, que je l'ai bien aimé, quoi. Donc, euh... Voilà. Vous verrez ce que c'est, hein. Je spoil rien. Juste, voilà. Je vous dis juste, j'ai pris beaucoup de plaisir à le tourner. Et, euh... Ce sera... Ce sera diffusé. Donc, toujours un épisode d'une heure. À chaque fois qu'il n'y aura pas de BBS, le mercredi à 9h. D'ailleurs, en soi, cet épisode-là... S'il n'y a pas de bugleur absolu de la semaine prochaine, je crois que ce sera cet épisode de MyColonik, je suis en train de tourner, qui sera publié. Je revérifie. Euh, non. Il y a encore une vidéo de BBS qui est prévue. D'accord. Donc, cet épisode-là. D'accord. Ok. Excusez-moi. Je suis en train d'organiser mon planning en attendant que ce bâtiment soit créé. Ça met des plombes. Ça met des plombes. Oui, j'ai dit qu'on verrait les graphes de ma colonie. Oui, en attendant. Donc, on va faire ça. On va faire ça. Donc, j'ai la population. Voilà. La population, c'est linéaire, s'augmente au fur et à mesure des naissances. Donc, voilà. La population, évidemment, entre guillemets, initiale a vieilli, bien évidemment. Et donc, j'ai mes naissances qui sont là et qui, voilà, dont certains sont proches d'atteindre la dizaine d'années. J'ai un âge moyen de 28, ce qui est encore très, très jeune pour une population. Mais c'est déjà plus cohérent que les 22 ans, je crois, qu'on avait à l'épisode précédent. Voilà. Je vous dis, vraiment, un pays où une population est aussi jeune, c'est vraiment qu'il y a eu un problème. C'est vraiment qu'il y a eu un fort taux de mortalité chez les personnes plus âgées. type une guerre ou vraiment une grosse, grosse épidémie, quoi. Donc, oui, donc, ma santé. Ma santé, voilà, elle se stabilise aux alentours de 80, 87. C'est dans ces eaux-là. Donc, voilà. Puis ça, je ne sais pas. L'inconsistance du jeu fait que ça oscille pas mal. Mais en soi, voilà, on est stable dans l'ensemble. Et le QI, les mecs, au début de l'épisode précédent, c'était des bulots. Là, honnêtement, ça va. Honnêtement, tu vois, ils sont passés de, comment dire, d'un public type TPMP à un public type C'est pas sorcier, tu vois. Un peu plus cultivés, les mecs, tu vois. Même si C'est pas sorcier n'existe pas. Euh, n'existe plus, je veux dire. C'est triste. C'est triste que C'est pas sorcier n'existe plus. Mais il y a la chaîne YouTube de l'Esprit sorcier. Si vous aimiez C'est pas sorcier, voilà. Voilà, voilà. Donc, oui, je commande un petit peu. Alors, mon... Mon économie... Alors, honnêtement, quand j'ai commencé à déplacer les bâtiments en recré, Enfin, les maisons, en fait, les locaux, j'ai eu d'un seul coup une remontée. Je me suis dit, mais où je veux m'arrêter ? Et puis, d'un seul coup, ça s'est rebaissé. Puis là, ça s'est stabilisé. Donc, voilà. J'ai une économie qui s'est stabilisée. Mais quand j'ai eu cette montée-là, je me suis dit, mon Dieu, jusqu'où j'ai monté ? Donc, ça, c'est mon produit Intérieur Brut. Mon non-emploi, enfin, mon chômage, j'oscille autour de, voilà, 47%, 52% par là. C'est toujours trop. C'est toujours trop, mais parce que, ben, la base, elle a été conçue sur l'ancien modèle du jeu. Que le modèle a changé entre deux. Et je dois absolument réorganiser l'intégralité de ma base. Ce qui est quasiment impossible. Ce qui est quasiment impossible à faire. Faudrait quasiment, je vous dis, faudrait carrément recommencer une nouvelle partie. Parce que ma base, elle est fondée sur le fonctionnement de... Voilà, je sais même plus à quelle... Je crois que c'était la 0.4 ou la 0.6 à l'épisode 1 que j'avais commencé. Enfin, voilà, quoi. Donc, le jeu a énormément évolué depuis. Et là, ben, ils ont carrément changé le système, la gestion de la population. Donc, résultat, ben, oui, ma base, elle est plutôt cassée à ce niveau-là. Voilà, alors que c'est quand même dingue parce que j'ai, voilà, j'ai 50% de chômage. Mais j'ai aussi 54% de jobs vacants. Donc, ben, on est un petit peu dans la même situation que la France, quoi. C'est-à-dire qu'à force de vouloir tout centraliser dans les grandes villes, eh ben, le chômage, eh ben, il se fait plus en ruralité, quoi. Comme en France. Voilà. Et puis, bon, voilà. Après, ça, c'est l'épargne des colons. Ben, ça, c'est stabilisé, quoi. Ça a fait un yo-yo pendant un temps. Et puis là, ben, c'est stabilisé. Ils sont... Voilà, ils ont une épargne moyenne de 624 dollars. Donc, ça va, honnêtement... Ça va. Ils sont pas malheureux, les mecs. Puis au niveau des ressources, tout voit bien. Enfin... Bon, là, j'ai mon argent qui est en train de s'effondrer à cause du bâtiment que je suis en train de créer. Là, qui vient me pomper 8 milliards à créer. 8 millions, pardon. 8 millions à créer. Mon atmosphère, elle a fortement diminué. Je... Voilà, j'ai réduit énormément la population, mais... Enfin, la pollution, je veux dire. Mais... Ben, va falloir que je coupe les... Les screws, machin, là. Les... Les scrubbers, c'est ça. Parce que, ben, mine de rien, je suis retombé en dessous des... Des 10 millions en atmosphère. Et puis, il faut se stabiliser entre 10 et 15 millions, normalement. Mais... Bon, je descends encore un petit peu, quoi. Tant que je ne suis pas en dessous des 5 millions, en vrai, la population ne va pas gueuler. En dessous des 5 millions, ils vont remettre les scaphandres et tout, ça va être l'horreur. Enfin, voilà, quoi. C'est... C'est un peu la panique. Et puis, les... Voilà. Je suis en train de réfléchir. Oui, il y a ça. Il y a ça que je dois faire. Pareil, je n'ai toujours pas de bâtiment pour pouvoir synthétiser des cristaux de façon automatique sans avoir à les farmer. Mais ça, c'est ennuyeux, ça. Parce que, oui, ici, par contre, je n'ai absolument rien changé. C'est toujours mes rayons de... De... D'or, de... De... Tiens, de... D'argile, que je vais aller récolter, d'ailleurs. Voilà, donc ça, ça n'a pas vraiment changé. Bon, il en est où, lui ? C'est long ! Je coupe, et puis on se retrouve quand ce bâtiment est créé. A tout de suite. Bien, nous sommes de retour. Ce bâtiment est donc créé depuis, voilà, quelques... Quelques minutes. Je suis un petit peu resté AFK pendant... Pendant qu'il était créé. Ok. Alors, ça, je savais que... D'accord, alors, il consomme 2000 par minute. 2400 de recherche par minute. Il consomme aussi un petit peu d'argent. Et il produit, donc... Voilà, tout... Donc, il produit 2,5 de n'importe quelle ressource. Y compris, voilà, les ressources un petit peu... Ok. Ok, ok. Ben, écoutez, ça a l'air d'être cool. Je pense que je vais le laisser comme ça, parce que les... Voilà, ma quantité de ressources qui sont nécessaires, c'est-à-dire l'argent et le... Et la recherche continue à augmenter. Mais j'étais à... Ouais, puis si, j'ai du... J'ai du moins qui tombe dedans, donc... Ça a l'air d'être bon. J'ai pas le... J'ai pas de barre de... Comment dire ? De barre de... Oh, comment ? De fonctionnement ? Ah, si. Ben, ok. Par contre, elle s'affiche de façon très anecdotique. Je sais pas trop si elle est... Bon. Faut voir ce qu'il en est. Faut voir ce qu'il en est. Je... Je vais le laisser... Ben, ben, on va laisser comme ça. De toute façon, c'était le dernier bâtiment qu'on devait voir. Donc, voilà. Donc, en fait, il est... Il est assez sympa, ce bâtiment. Euh... Voir si je m'acharne à en créer plusieurs pour... Pour la production. Question, est-ce que... Est-ce que par hasard... Non, il crée pas de recherche. Hein, parce que, voilà. Il aurait très bien pu consommer de la recherche pour recréer de la recherche. Mais ce n'est pas le cas, en fait. Il crée d'autres ressources. Alors, ce que j'ai compris, c'est une ressource de façon random. Toutes les... Toutes les X secondes. Peut-être toutes les minutes, en fait. Faut voir. Mais voilà. Ben, écoutez, sur ce... Ben, cet épisode de My Colony s'arrête ici. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous laisse, vous, aller plus loin que moi. Notamment, sur les technologies qu'il reste à découvrir. Moi, personnellement, je vais m'arrêter là. Ben, je vais pas me créer une seconde base, ni rien. J'avais prévu, si la transcendance était bien le endgame, de passer mon... ma carte en mode en ligne. Après, voilà. Ce qui serait intéressant, ce serait de faire une base, mais avec le mode en ligne, pour pouvoir faire du trade avec les autres joueurs. Malheureusement, ben, ce ne sera pas le cas. Donc, et ben, sur ce, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada